Hey bonjour à tous et bienvenue pour un deuxième épisode de l'UHF Friends Team & Company d'Hepifault Salut tout le monde ! Bon j'ai dû fermer un petit peu juste après le petit timelapse de la maison qu'il y a derrière du deuxième écran sauf que là je suis toujours je suis sur le premier en fait parce que j'ai pas envie de changer de patati patata faire tout le montage là il n'y a pas besoin de timelapse donc du coup voilà sinon j'ai regardé tous vos commentaires vous êtes nombreux également à me suivre ça fait énormément plaisir ça fait plus de 4k que d'abonnés que je suis plus d'un cas qui regarde les vidéos UHC FTT et autres FTT reprendra vous inquiétez pas sauf que je m'en lasse un petit peu pour l'instant temporairement tiens je te jette la graine on n'y a rien à foutre et puis voilà en fait c'est juste une petite présentation comme ça globale bon alors j'ai dû fermer un petit peu puisqu'il me manquait beaucoup de fer du diamant j'ai dû en refaire parce que j'ai voilà j'ai quand même des bains de protection cela un petit peu moins bien fire protect mais bon sinon cela le casque était énorme level 30 protection 3 un break respiration et puis j'ai rajouté un coin infinity avec un petit livre d'un côté ça faisait 32 de level pour le fusionner vous changez les deux ça vous fait bug 2 ok vive la logique c'est pas grave bon sinon j'ai ramené du cool donc ça c'est pour l'xp1 prêt voilà j'ai déjà tout ça en co j'ai ça encore en obsidienne dans la pisse du fer pourquoi j'ai dû avoir du fer vous devez me sans doute regarder sur twitter pour ceux qui ne suivent pas sur twitter allez-y donc à chaque descriptif des épisodes il y a mon arrobas twitter ou sur ma chaîne principale il ya justement twitter qui permet justement de suivre de toutes mes news également et puis je balance des conneries aussi mais bon ça c'est c'est sur le moment clé donc ne vous savez pas sinon bah voilà il ya aussi autre chose ah cool du verre j'ai envie de le faire c'est génial ça va me mettre là haut tac tac voilà pourquoi j'avais pourquoi twitter puisque je balance tellement les infos là dessus que des fois je vous demande même des conseils donc c'est quand même très pratique quand je veux des conseils moi il ya des travaux à côté de chez moi depuis le temps ça m'énerve donc je vais essayer d'enlever le bruit du son et autres vous verrez si ça fonctionne ou pas alors voilà j'ai ramené du quartz parce qu'il y a une petite barrique qui est en train de se construire là bas à côté j'ai mon beacon puisque je me suis fait deux wither boss directement j'ai pas pu les monter directement j'ai pas pensé filmer mais j'ai pas pensé du tout du coup j'en ai fait un pour moi là dessus pour l'instant j'ai mis speed mais plus tard je le mettrais ailleurs plus profond comme ça et ça couvre toute la zone même en profondeur mais voilà sinon je mettrais regen et puis speed je pense parce que parce que yolo normalement je peux un west speed de régen je peux mettre tout c'est bien pour l'instant c'est une 3 par 3 parce que j'ai pas assez de faire du fait pourquoi puisque hier sur twitter justement vous a envoyé pas mal m'ont répondu pour les fermes de de pastek et de nether wart alors deux pastek je l'ai fait en premier temps juste après le montage du tamlapsa et la nether wart je l'ai fait hier pendant trois heures de temps j'en ai chié pour avoir un délai correct pour pouvoir les replanter tranquillement alors voilà à quoi ressemble déjà ici j'ai mis une table d'enchant avec ma table d'enchant qui était dehors avec les nouveaux blocs naturellement j'ai un pack 3d qui permet de faire ressortir les reliefs de tout en fait c'est ça qui est génial c'est que je peux vous le montrer pas sur l'herbe ça va pas fonctionner mais par exemple sur les pousses d'arbres voilà ça ressort correctement c'est ça que j'aime bien c'est que ça ressort énormément il ya plusieurs items que ça ressort voilà j'en ai marre de bailler sinon du coup ça bug un peu voilà du coup la table d'enchant ça fait pareil ça ressort aussi naturellement la fabrique de citrouille automatique donc c'est un modèle d'un américain que j'ai été recherché un petit peu mais en même temps j'ai eu la même idée quand j'ai quand je les fait un petit peu au début elle est très pratique franchement elle prend un peu plus de place certes mais elle produit beaucoup ça c'est depuis que j'ai chargé le chunk en fait donc ça veut dire depuis hier puis un peu ce matin et puis là dès que ça pousse envoie un signal dans un dropper qui fait actionner dans un hooper et un comparateur un fil de redstone parce qu'il y a un item dedans et pouf ça pousse le sticky piston avec un cube de verre vous pouvez mettre autre chose moi j'ai mis un cube parce que je l'aime bien un cube de verre il n'y a aucun souci pour ça et je changerai en tout cas le verre je le mettrai un petit peu en vert vert comme ça il me faut du cactus mais j'ai pas encore trouvé de désert ça fait pousser et puis il y a les hooper en dessous qui permet de tout récupérer voilà dans un premier temps c'est ça deuxième temps j'ai dégagé un peu la zone la ferme un nether wart alors c'est un peu moche certes mais je m'en fous royalement alors on est un petit peu un nether wart au début naturellement c'est des sticky quand je vais actionner le comment le bouton ici ça va envoyer un signal de redstone dans un repeater qui me permet justement de l'envoyer dans ce cube là un bloc de bois repris par notre repeater à un tic c'est pas forcément obligatoire mais je préfère mettre ceci qui permet d'injecter un courant direct dans le piston pour le pousser ensuite ça part ici sur des dalles dans un autre repeater qui fait à la fois envoyer un signal ici après 5 tic ça réactionne un autre piston qui va renvoyer le le cube à son à sa position initiale avec toute la nether wart en dessous sur le sein près 4 tic ça envoie ici après ro 4 tic ça envoie là qui active tous les pistons au bout de 4 tic donc ça fait 4 8 12 12 tic plus tard s'actionne comment les pistons pourquoi vous verrez pourquoi plus tard d'un autre côté après un tic ici plus un tic et un tic donc ça veut dire au bout de tic plus tôt la section ici un ça fait trois tic donc ici ça le maintient trois tic mais également ici ça va alimenter ce bloc là qui va alimenter 4 tic plus tard 4 tic donc hop puis là il va y avoir une on va dire un auto maintien à peu près temporaire donc pour ceux qui font un peu de l'électricité mais un auto maintien qui font que ça actionne ce bloc là qui actionne 4 tic plus tard qui actionne ce bloc là qui active celui là 8 tic plus tard ça actionne 10 ici ensuite il ya trois tic qui le maintient forcément puisqu'il y aura une or une ça sera alimenté par celui là et par 12 tic plus tard celui là bas donc là ça fera 15 ici 4 et 4 8 donc c'est 1 plus 4 ça fait 5 enfin je vous ai perdu moi même je me perds donc c'est normal donc ça maintient toujours le courant puis ici encore 4 tic qui envoie dans le bloc qui renvoie 12 tic plus tard ça le maintient encore en tout et pour tous a dû maintenir cinq secondes environ puis ça renvoie dans le signal pouf ça bloque tout ça alors pourquoi avoir fait tout ça c'est parce qu'au début j'avais pas ces pistons je les avais mis au dessus mais ça me gênait énormément j'avais pas assez de place du coup j'ai dû trouver une petite finte en dessous voilà en clair quand je vais appuyer soul sand avec les pistons ici ça va activer ceci donc forcément un piton à faire droite puis gauche comme ça le seul centre va sauter donc là elle est en train de pousser à de l'hostage devrait leur remettre au dessus parce que ça pousse bien mais ça pousse aussi comme ça donc quand je vais l'activer pof voilà là normalement je suis censé le comment mettre la maison hors donc vous voyez que la soul sand a fait pouf pouf voilà et puis son sont restés pendant quelques secondes rétracté du coup je peux replacer voilà ça se referme directement c'est un petit confinement en fait et depuis que j'ai fait ça bah vous voyez depuis que j'ai fait ça justement depuis hier en fait j'ai ça j'ai deux stacks de nether wart directement donc c'est quand même très pratique voilà puis je suis le poste est que ça pousse toujours autant donc c'est génial je ferai ça plus correctement pour que ça soit plus beau ici j'ai juste laissé pour avoir un petit délai un petit accès à la salle directement sans tout péter non plus voilà puis ça peut faire beau par la suite donc voilà ça c'est la petite news ici j'ai mes pastèques j'ai toujours la terre tiens oh je l'offre je l'offrais plus tard la terre je verrai ah bah il fait nuit ah bah Max est connecté bon c'est pas grave voilà et puis pendant les huit petites minutes restantes je vais torcher un peu parce que j'aime pas quand ça va spawner après je vais rager s'il ya un creeper qui pète voilà ici je vais faire la ferme à web je vais faire la ferme justement à comment à canne à sucre puisque la canne à sucre je vais en avoir besoin pour moi et également pour les autres du coup j'ai fait une ferme à canne à sucre de sur newland donc c'est un serveur multijoueur qu'on n'accepte pas les cracks évidemment puisqu'il ya des personnes assez connues qui sont nues mais également ça me permet de d'avoir la canne à sucre en quasiment limité constant donc c'est la machine de zephyr je vais demander voir s'il avait pas des machines auto qui était super bien voyez même le 3d ça marche sur les sur comment sur les tables de craft comme les portes on voit les serrures des portes c'est génial c'est super beau c'est une bonne vie je vous mettrai le lien du pack 3d dans la description si vous voulez c'est pour snapshot donc porture de 14w 10b donc ça bas ça c'est les composants qui me permettront de construire cette table pour l'instant je suis en train d'un petit peu de refaire mon bâtiment puisque j'ai mes idées je la change un tout petit peu mais également c'est que grâce à cette machine ça me permet justement que quand il fait jour au petit lever du soleil sans envoie une impulsion avec un daylight sensor voilà détecteur de jour qui permet d'envoyer un petit signal de courant dans deux droopers qui permet de avec des comparateurs et des hoppers faire en sorte que ça envoie un signal de redstone dans le comparateur qui permet d'activer les pistons à chaque fois qu'ils jouent dès qu'il y a une source de lumière suffisante pouf ça il met un signal et hop ça récolte directement avec des hoopers machin et autres donc alors on va continuer un tout petit peu tout ça ouais c'était ça que je voulais faire déjà avant déjà non je vais pas en faire autant d'ailleurs ouais voilà ça c'est déjà pas mal et je vais faire ceci voilà si tu veux je vais m'en faire hop voilà des slobs alors paf voilà il y a un petit lag c'est pas très grave donc pourquoi je fais ça parce que je si je laisse de la terre elle va se mettre en mode coucou je me mets comme ça ça va être très moche du coup je mets du quartz des dalles de quartz comme ça c'est encore plus économe oui oui c'est plus économe donc du coup je peux en mettre plus j'ai choisi de modifier dans le pack le niveau de la luminosité des dalles hop ça fait déjà beau ensuite tac je prends ceci alors j'avais un sens je crois c'était comme ça du quoi ça fait un petit côté moderne au bâtiment en bois puisqu'il sera pratiquement fait que de bois bon ça utilise un peu beaucoup de quartz certes mais voilà il ya le blanc en bas que j'aime bien c'est surtout pour ça que j'ai mis du quartz en bas on aurait pu vous aurez pu mettre si vous voulez de la seule sinde pas de la seule sonde je suis contre la sandstone mais disons que j'ai pas trouvé encore de désert donc le sable je l'ai pas en quantité illimité c'est jamais trop illimité mais je peux toujours y chercher il me manque encore quelques escaliers je pense que normalement comme ça ça devrait être bon 8 je pense hop 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 ok cool hop voilà alors voilà la bordure elle est faite la bordure là elle est faite ici je vais pas mettre du quartz ici il y aura des rangées de comment de ceci des feuilles des feuilles d'arbre et j'espère que ça va tenir avec comment le bas les feuilles vont tenir parce que je ne sais pas si ça va justement d'épopée ou pas principalement ça alors je récupère un peu ça j'en mets un peu plus puisque je vais faire un petit peu la bordure alors je ne vais pas faire la bordure sur un cube de plus c'est un petit retour peut-être parce que je tourne j'en sais rien en fait c'est du bois que je mets tout autour voilà alors il y a du bois tout autour mais il y aura aussi des blocs de lumière soit la glostone que je ferai recouvrir par une carpette soit une retinence alors par contre est-ce que je peux le faire maintenant je vais le faire par le sable je vais le modifier par le sable voilà je sais que du sable j'en ai pas beaucoup mais il me permet justement d'éviter de recrafter un petit peu ceci alors ici aussi donc forcément j'aime bien quand les choses soient symétriques tac tac euh et puis bah là bas en fait hop voilà hop alors voilà ça c'est cool maintenant je dois mettre ceci hop voilà ça fait une petite côté bordure c'est plutôt beau ici il y aura une porte je suppose je ne sais plus comment c'était fait euh ouais ça doit être ça je vais vous je vais voir avec ah en plus les portes c'est bien ça stack maintenant et puis c'est fait par trois ah c'est trop beau j'ai plus de place euh j'ai plus de place alors hop euh t'attends ah oui c'est vite c'est vite c'est vite c'est vite voilà alors hop 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 on vous pose là voilà euh je vais poser la terre la terre que j'ai mis là voilà la terre pour l'instant je ne vais pas en avoir besoin en fait j'ai besoin de ça principalement euh principalement voilà le gravier je vais un peu le poser puisque je n'en ai pas vraiment trop l'utilité maintenant puisque ça va faire que le côté dehors voilà alors les potions je ne peux pas les jeter mais il y a en gardé au moins deux euh le bois ça ok c'est bon c'est bon pour l'instant ça fait côté beau j'aime bien il n'y a aucun souci pour cela euh que vais-je faire maintenant alors au-dessus des boutons alors normalement au-dessus des boutons il devait y avoir une transversale euh en bois blanc ouais normalement ça doit faire ceci voilà la petite transversale au milieu qu'est-ce que j'avais mis au milieu ouais j'ai dû mettre ça alors j'essaye de refaire ça de tête en fait euh non je ne vais pas le faire en blanc merde c'est pas le site touch euh je vais mettre un cube bleu il me faudrait un cuir alors un cuir je vais en chercher un hop je vais en chercher un petit vous voyez après je vais ramener tous les coffres directement comme ça je ne serai plus trop emmerdé euh bah tiens je vais faire des items frames en grande quantité je vais peut-être en avoir besoin en fait plus tard autant que j'en fasse directement euh ouais ça doit être suffisant je crois que j'en ferai que huit en fait là ouais c'est ça voilà pouf euh petite canne à sucre pour lui dire que c'est l'endroit de la canne à sucre waouh c'est super beau c'est swag euh est-ce que j'ai dû faire euh hum non je ne sais pas de faire 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 que je le fasse directement euh parce que j'ai envie que ça fasse directement pof et un petit détail c'est super beau allez on court un petit peu de speed voilà comme ça on récupère toutes les feuilles c'est super beau c'est super beau ouais cool c'est super beau on reste tout hop hop en plus ça coûte pas cher c'est que de le faire hop hop et hop là toi tu mitchell voilà voilà comme ça c'est super beau des arbres bien coupés je vais poser ça là-dedans ça je m'en fous hop euh du coup c'était 4 de hauteur 2 3 4 1 1 ça doit être ça ça doit être ça puis par sécurité je vais en mettre un ouais ça doit être comme ça je sais plus comment c'était mais ça doit être comme ça aïe 3 4 1 il va faire nuit il va me dire tu peux aller au lit ouais et puis ici je ne sais plus ce que c'était de tête de tête de tête de tête je ne sais plus en fait bon c'est pas grave bon je vais juste vous laisser là temporaire parce que j'ai des choses à faire donc j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à liker à aimer faites des petits pouces verts bleus sur la vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo sur la friendsteam l'UHC allez ciao tout le monde